C'est dans un immeuble du 20e arrondissement à Paris que l'équipe de stars à domicile est venu sonner à la porte de Nathalie, la maman de Laura. Bonjour Alexandra. Voilà c'est Laura. C'est une gosse qui croit que la vie a plein de noms, qui va se mettre à danser, qui va se mettre à papoter. Là elle vient d'arriver dans une nouvelle école. Au départ elle connaissait personne et je veux dire maintenant elle a plein de copies. Je veux dire c'est la gosse qui va aller vers les autres. Elle est pas timide du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça c'est la chambre de Laura. Voilà donc les posters de Jennifer. Depuis les tout premiers jours de Star Academy, Laura s'est immédiatement prise de passion pour une Jennifer qui a peu à peu envahi son univers. Et derrière la porte elle a mis le gros poster. Regardez là il y a le poster de Jennifer. Elle l'a mis derrière la porte parce qu'elle avait peur que ses soeurs aillent le déchirer devant l'armoire. Donc elle s'est dit au moins les soeurs n'auront pas tendance à vouloir décoller le poster. Il est protégé là. Il est protégé voilà. Elle s'identifie complètement à Jennifer au niveau vestimentaire. Je veux dire elle a envie d'avoir les mêmes vêtements que Jennifer. Elle s'identifie au niveau de la danse parce qu'elle trouve que Jennifer danse très bien. Donc elle se met justement à la maison à imiter Jennifer et essayer de reproduire comment Jennifer danse. Laura c'est la plus grande à gauche de l'image. Filmée ici par sa maman avec ses soeurs Laetitia et Charlène en pleine répétition de la chorégraphie. Dans quelques jours Laura fêtera ses 12 ans entourée par toutes ses amies. La fête aura lieu dans l'appartement de sa grand-mère se trouvant de l'autre côté de la rue. Donc ça c'est la pièce. Donc c'est la pièce. On va préparer l'anniversaire de ma fille. Donc on va enlever les canapés et on va mettre un grand buffet bien garni avec beaucoup de nourriture. Un authentique magicien fera également partie de la fête dont l'un des numéros sera de transformer la maman de Laura en Jennifer. Pour faire ça en fait il va avoir un petit rideau qui va fixer ici. Oui. Il va vous demander de venir avec lui au-delà du rideau. Pendant ce temps-là Jennifer se profile à l'intérieur de l'appartement. Et elle se met à ma place derrière le rideau. Voilà. Le magicien fera ensuite tomber le rideau. Jennifer se retrouvera à ce moment précis face à Laura. Voir Jennifer dans son appartement c'est un rêve. On ne peut pas l'imaginer un truc pareil. C'est incroyable. Alors pendant que Laura, la petite reine du jour, se pomponne pour l'une de ses premières sur Boom. Jennifer qui regardait l'émission d'ailleurs il y a encore quelques mois en anonyme s'étonne et se réjouer de cette rencontre. Alors ce n'est plus qu'une question de minutes, de bougies et de magie. Et d'ailleurs vous Nathalie vous êtes vraiment investie dans le tour de magie. Regardez vous avez un micro juste à côté de vous. Ah oui complètement, j'étais tellement contente de... Vous vous transformez comme ça en Jennifer vous. J'aurais bien voulu. On y va ? On regarde ? Allez c'est parti. C'est non loin du parc de la Villette à Paris que Jennifer est venue à la rencontre de l'équipe de stars à domicile. Bonjour. Alexandra. Diane. Jennifer. Ça va ? Ça va très bien. Allez, on y va. On va voir ce qu'il va se passer. Donc Jennifer, je vais te présenter Laura. Laura c'est une petite fille qui a 12 ans. D'accord. Là voilà, c'est Laura. Elle est en sixième. Ce n'est pas une super bonne élève parce qu'elle est très pipelette. D'accord. J'étais comme ça. Ah ben voilà. Eh ben écoute, elle est super vive, elle arrête pas de parler tout le temps, elle rigole tout le temps, elle a plein de petites copines. En fait pour elle, comme tu vois elle est brune, un peu mat, tout ça, elle a l'impression que t'es sa grande soeur quoi, tu lui ressembles vraiment. Et donc là, pour son anniversaire, sa maman organise une fête avec des copines. D'accord. Et c'est une fête surprise. Et c'est Yann qui va t'en parler. Alors cette fête donc a lieu chez sa grand-mère. Voilà l'appartement de la mamie. C'est des bonbons chocolat ? Non, non, c'est des spots, c'est des spots de lumière. La fête va se dérouler dans la pièce principale. On a un complice qui est un magicien et qui va en fait entrer dix minutes avant nous dans l'appartement pour faire des tours de magie aux petites filles. Très bien. En fait, il va expliquer aux petites filles qu'il va permettre à la mère de Laura de chanter comme toi. Donc la mère de Laura va passer derrière ce petit rideau. Et à ce moment-là, elle va nous ouvrir. Toi, tu viendras de l'extérieur. Tu entres dans l'entrée. Et tu prends la place de la maman. Le magicien va nous donner un signal. Oui. Il va dire maestro, musique. Ok. À ce moment-là, la musique part. Dès que tu chantes, il enlève le rideau. Alors là, me retrouver comme ça devant elle, là, ça va faire assez chaud, là. C'est bon, ça va ? Cinquième étage. Au même moment, Laura se prépare chez elle pour sa soirée. Nathalie, sa maman, a invité l'une de ses amies, ici en train de filmer, qui aura pour mission d'immortaliser l'événement. Laura va donc fêter ses 12 ans. Une quinzaine d'invités sont au rendez-vous, apportant toutes sortes de cadeaux avec eux. Un petit collier. Collier ou parfum. Ça sent la peau, j'adore. Le cadeau le plus inattendu reste encore à venir. Il y a quelques mois encore, Jennifer était inconnue. Venir surprendre, ce soir, l'une de ses fans est pour elle une sensation plutôt étrange. Je pense que je regardais ce taré à domicile et j'avais vu plusieurs personnes connues. J'avais vu Pascal Obispo, ça m'avait vachement impressionnée. En fait, tu reçois... J'avais des petits trucs au ventre et là, j'ai la même chose. On dirait que c'est moi qui vais rencontrer... C'est bon, t'es populaire. Qui vais rentrer. Bonjour. Le micro, ça. C'est bizarre. Du jour au lendemain, j'ai été propulsée comme ça sur des écrans. Et on était inconnus hier. Aujourd'hui, on a des fans. C'est incroyable. Donc ça fait bizarre. C'est vraiment le mot, bizarre. Mais jamais je me serais dit, bientôt tu seras dans cette émission et tu rencontreras des fans. Là, j'y suis, ça y est. On y va, on est parti, on est bientôt arrivés d'ailleurs. Justement, chez Laura, le moment est venu de partir chez la grand-mère, dans l'immeuble se trouvant de l'autre côté de la rue. Alors, Janine, vous allez nous aider parce qu'on va descendre. Parce qu'il y a plein de trucs à descendre. Laura et la petite troupe prennent le départ au moment même où la voiture de Jennifer arrive dans le quartier. Wesh, wesh, wesh. Tu veux que je mette ma capuche ? Oui. Et les fiches-là, tout le monde dans l'ascenseur. Là, c'est dangereux le soir de monter à pied. Tu ne vas pas recommencer ton cinéma. Ta caméra, ta caméra. Elles vont regarder la voiture. Oh, c'est elle ? Ça y est, elles sont passées ? Non, elles sont dans l'entrée. Tu pourrais l'entrasser, tu amènes, hein, lundi. Les invités arrivent sur le lieu de la fête. Première surprise pour Laura, la découverte du salon redécoré. Ah, Laura, Laura, regarde. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Le rideau derrière lequel Jennifer se cachera dans quelques minutes remporte même un franc succès. Regardez, c'est le rideau. On peut faire rire, je t'en veux. Je t'en veux. Au pied de l'immeuble, Jennifer peut maintenant entrer en toute sécurité dans le bâtiment. L'équipe va maintenant se mettre en position dans l'escalier menant au palier de l'appartement. Le moment est venu d'envoyer Hugues Prota, le magicien. Je te présente le magicien. Suivez, c'est ça, t'as la porte ? A tout à l'heure. Tu veux enlever ton manteau ? Voilà, sous les applaudissements du public. Dans le salon, le spectacle a commencé devant une Laura un peu inquiète. Génial, et ça va se passer au-dessus de ta tête. Regarde, je fais glou, 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 glou. Toute l'eau disparaît ici. Et ça, c'est magie. Soufflez, soufflez aussi ici. Et regardez, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite colle. Là, ah ! Ça marche super bien le magicien, il faut déchaîner. Ça flamme bien, oh là là ! Ça, c'est... Oui, 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 oui ! Il suffit de faire ça. Un, deux, trois, et ça, c'est magique ! Le petit... Oui, c'est un vrai petit lapin ! Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de la surprise. Jennifer vient se placer juste derrière la porte de l'appartement. Il faut faire vite, le bruit de la fête commence à alerter les voisins. De l'autre côté, le magicien va donc lancer le numéro destiné à la faire apparaître avec la complicité de la maman de Laura. Nathalie. Nathalie, applaudissement s'il vous plaît pour Nathalie ! Plus fort que ça pour Nathalie ! Oui, oui, oui ! Nathalie, est-ce que vous savez chanter ? Très, très mal. Chantez voir. Alors, allez-y, vous ! Oui, en effet, c'est pas terrible, hein ! Alors, ça, c'est la chanson de qui, ça ? C'est la chanson réelle. Vous pouvez essayer de vous faire chanter aussi bien qu'elle ? Je vais vous placer derrière le rideau. Et vous restez toujours concentrés. Vous allez voir. Voilà, mettez-vous derrière le rideau, là. Alors, vous restez toujours concentrés, Nathalie. Une fois derrière le rideau, Nathalie vient immédiatement ouvrir la porte à l'équipe. sur le rideau vous envoyez le fluide magique vous êtes plus fort que ça tiki tiki maestro musique pli et là la magie va réellement commencer attention oh c'est magique oh oh Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, dans mon destin, vous trouvez la vérité Il me suffisait de chanter pour moi La musique, brille la musique Je sais, sera la clé, l'amour de l'amitié La musique, oui la musique Je sais, sera la clé, l'amour de l'amitié Ne cherche pas trop loin Ce qui est au creux de ta main Regarde le soleil briller Écoute les oiseaux chanter pour toi La musique, brille la musique Je sais, sera la clé, l'amour de l'amitié La musique, brille la musique Je sais, sera la clé, l'amour de l'amitié La musique, brille la musique Pour ton anniversaire Je l'ai perdu au cadre de la chambre C'était la première chambre C'était l'amour de Laura Merci en tout cas C'est la vraie Jennifer Oui, je sais Vous êtes trop mignonne Tu vas rester combien de temps avec nous ? Je sais bien Reste avec nous tout le temps dans ce regard Oh la la C'est le plus beau jour de ma vie Je m'emmène chez toi ? Excusez-moi, je m'en fiche Moi, je veux que Jennifer C'est génial Je veux dire, c'est génial La fille n'y croyez pas Même moi, je suis... La réaction, elle est... Elle peut pas imaginer Je veux dire, c'est impossible C'est impossible Une star à la maison, sa star Tu m'emmènes chez toi ? Oui Ça n'arrive pas qu'aux autres Oh la la, en plus Jennifer Ton école, elle est loin ? Euh... Enfin... Elle est... Belleville... Enfin... Le nom Tu vas appuyer le matin ? Oui Tu veux faire quoi plus tard, toi ? J'aimerais bien que je suis en tête Mais je sens trop mal Ça y est, c'est ta chambre ? Oui Ici, il y a une génie place Oh... Là Et là, derrière aussi, il y en a un grand Ah, c'est le grand Là, c'est Jean Pascal Là, c'était là Oh la la, mais c'est magnifique Ce que t'as fait, ma Gérie Oh la la On revient pas que c'est vrai T'es prête ? C'est trop marrant ça Dès que je t'ai vue, j'allais tomber dans les pommes Et j'ai cru que j'étais dans un rêve Eh bien non ! Ah ! Est-ce que tu peux me chanter un bout de ta chanson ? De ta nouvelle chanson ? Parce que je suis pressée, enfin... Je l'ai déjà vue, mais je m'en souviens plus trop J'arrêtais pas de t'imiter, mais maintenant j'ai oublié un peu Il est... Il viendra de loin Ce moquant des kilomètres Il désarmera les vents et les tempêtes Et rien ni personne Ne fera qu'il abandonne Il viendra et je saurai le reconnaître J'attends l'amour de mes rêves J'attends l'amour, la douceur et la fièvre Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment J'attends l'amour, simplement Voilà ! Oh waouh ! Voilà ! C'est trop mignon ! Oui, j'aime bien ses joues ! Je vais te donner un bracelet pour... Pour que tu penses à moi ! J'en ai deux, maman ! Mais non, non ! Arrête ! Si, c'est bon ! Arrête ! C'est bon ! Voilà ! Tu lui mets ? Alors tu me le mets ! Tu penseras à moi quand tu ne le mets pas ? Je t'en renverrai un moi aussi alors ? Oui ! D'accord ? Oui ! Je t'en renverrai un beau collier aussi Pas aussi beau que celui-là, mais il viendra du cœur D'accord ? Même encore plus beau ! Je vais t'en renverrai, tu veux ? Quelle couleur tu aimes ? Oui, c'est bon ! Hein ? C'est bon ! Tu veux ton adresse ? Oui, je veux ton adresse ! Tu veux que je t'écrive ? Oui ! Oui ! C'est mon appareil photo ! Là ! Que j'ai oublié ! Elle m'a fait du photographe ! Tu fais un photographe ! Oh là là ! Merci en tout cas ! Au revoir Laura ! Au revoir ! Tu m'oublies pas ! A la prochaine ! Passe un bon anniversaire ! Maintenant vous allez vous éclater ! D'accord ? Et merci pour votre accueil ! Oui ! Allez, je vous aime tout ! Tout de suite ! Hé, c'est du père ! C'est du père ! Non ! Elles sont trop mignonnes ! Elles sont magnifiques ! Elles sont magnifiques ! C'est trop mignon ! Ça se transforme et musiques ! Oui, la musique ! Oui, la musique ! Je ne sais, sera la clé De l'amour, de l'amitié ! La musique ! Oui, la musique ! Je ne sais, sera la clé De l'amour, de l'amitié ! Sous-titrage Société Radio-Canada